Je suis le coach de Julie et cela signifie que j'accompagne Julie le long de son cheminement entre théorie et pratique, tout le long de son projet. Mon but, c'est qu'elle accomplisse son projet dans les meilleures conditions possibles et surtout le plus efficacement possible. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui me plaît le plus dans l'enseignement de la gestion de projet, c'est de montrer finalement à des personnes qui n'ont pas forcément l'intuition au début que ça leur est accessible, si vous voulez. D'une part, c'est extrêmement pratique, ça sert très souvent dans sa vie et ça leur est vraiment accessible. On s'imagine ça au début plutôt comme un mur, mais en fait, c'est un mur qu'on peut gravir réellement chacun. Nous, on est dans un domaine très artistique, complètement spontané. Là, tout est très structuré, tout est protocolé. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile l'approche, mais finalement aussi intéressant et aussi utile. Et ça, ça m'a vraiment surprise. Je pensais effectivement apprendre des outils, mais je ne pensais pas que ça révolutionnerait complètement ma façon d'entreprendre et d'approcher mon propre travail, le travail de mes équipes. Chef de projet, ça ne s'improvise pas. Il faut vraiment être outillé, il faut être formé, il faut connaître tous les protocoles, tous les processus. Là, on est dans une méthode PMI, c'est une méthode très particulière. Et je pense que si vous ne connaissez pas exactement tous les pourtours de chaque outil, de chaque processus, en fait, vous pouvez passer à côté de choses très efficaces et très utiles. Donc, il faut absolument se former. Alors, si j'avais un conseil à donner à une personne qui voulait engager cette formation, je lui dirais d'abord de le faire, parce que c'est vraiment très intéressant et je pense que ça sera utile dans tous les domaines. Et ensuite, de se préparer à donner beaucoup de temps, parce que c'est aussi très exigeant. C'est une formation qui est sérieuse, qui est intéressante, mais qui demande beaucoup d'investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada